Mon père, oui, 5 et 7. Tout le monde pensait qu'à 5 et 7, il ne ferait jamais le club. C'est lui qui a joué le plus de matchs pour Canadiens. Le livre parle de mon père, Henri Richard, qui a joué pour le Canadien de Montréal pendant 20 ans. Il a gagné 11 Coupes Stanley. À vrai dire, je n'ai pas eu l'idée d'écrire ce livre. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Ça vient de Léandre Normand, avec qui j'ai travaillé sur le livre, qui m'a téléphoné pour me demander si je voulais travailler avec lui sur une biographie sur mon père. Sur le coup, il fallait que j'aille à l'accord de ma mère, parce que c'est elle qui a vécu avec lui toute sa vie. Donc, après discussion avec ma mère, au début, c'était non, mais après discussion, finalement, on en est venu à la conclusion que c'était mieux de faire ça, une biographie autorisée, que de laisser quelqu'un d'autre la faire. Puis, ça fait que donc, on a décidé, nous, de s'impliquer. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé de concert avec Léandre Normand pour le livre. Mais moi, en ce qui me concerne, ce qui a été un peu déclencheur pour accepter de participer au livre, honnêtement, c'est que j'ai quatre petits-enfants, dont le plus vieux a six ans, et ils venaient voir à l'occasion mon père au centre où il était hébergé, puis ils voyaient un homme plutôt malade, diminué. Donc, ça a été un petit peu comme un déclencheur pour moi de dire, bon, bien, moi, j'aimerais ça qu'il y ait une image un petit peu plus positive de mon père, qui est leur arrière-grand-père. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de me joindre à Léandre et d'écrire ce livre-là. Mon père, bien, premièrement, dans ma jeunesse, il était plutôt absent, mais c'était quelqu'un qui avait, comme tout le monde, des qualités et des défauts. Dans ses plus grandes qualités, je dirais que c'était un homme, je dirais, généreux, puis, je dirais, impliqué dans sa communauté. Il aimait beaucoup les jeunes, il aimait beaucoup, il s'impliquait au niveau des jeunes aussi. Puis, par contre, il était très, très direct aussi. Et ça, c'est le côté un petit peu plus négatif, là, mais très direct, puis il pouvait être impulsif aussi, principalement sur la glace, là. Mais il pouvait avoir très peu de filtre aussi. Quand ça ne faisait pas son affaire, il le disait, et c'était comme ça. Mais, pas à la maison, là, mais je pense surtout sur la patinoire, c'était comme ça. Moi, ce que j'aime personnellement lire, c'est, bien, je ne vous cacherai pas, c'est des biographies, parce que j'aime beaucoup connaître les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait dans leur vie, et ce qui, comment je pourrais dire ça, je m'intéresse à ce que les gens font. Donc, ça, pour moi, c'était assez prioritaire de faire ça pour dire les vraies affaires, pour s'informer sur ce qu'il a fait dans sa jeunesse et tout au long de sa vie, parce que j'en savais très peu avant d'écrire le livre. J'ai appris beaucoup en écrivant, bien, en écrivant, en participant avec Léandre, de tout ce que mon père a fait en faisant des entrevues, en vérifiant les coupures de journaux d'époque et tout ça, évidemment, en questionnant ma mère aussi, puisque quand on a commencé à écrire ça, mon père n'avait plus les capacités de pouvoir répondre à des questions. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai appris quand même plusieurs choses, puis c'est, en tout cas, je pense que le résultat est excellent aussi. Nous sommes le mercredi 12 octobre 1955. La saison des Canadiens et du nouvel entraîneur Toe Blake a commencé la semaine précédente, le 6. Le jeune Henri Richard, à l'essai pour le club et qui peine à prononcer deux mots d'anglais, demande à son frère Maurice de lui servir d'interprète lors de sa rencontre avec le directeur général, Franck Selké. Vrai, c'est bon, voulez-vous que je continue? Il y a 250 quelques pages, on n'est pas couché.